Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Et vraiment, notre sagesse a tranché à ce que tu te maries avec le fils du Richard. Tu sais, ma fille, je te le demande. Fais-le. C'est pour ton enderir et la prospériture de la grande famille, ma fille. Fais-le. Père, je rêve ou quoi ? Comment pouvez-vous décider à ce que je me marie sans mon consentement ? Et mes études ? Je n'ai que 16 ans. Je n'ai pas l'âge de me marier et je ne le ferai pas non plus. Mais ma fille, quel mal va ta munition avec tes pleurs ? Qu'est-ce qu'il ne veut pas avec tes parents ? Papa et maman se sont entendus. Pour que j'arrête mes études, il faut me marier à un certain Sidiqui. Soit disant que c'est le fils du plus grand Richard du village. Les temps ont changé et l'humanité doit changer certaines pratiques. Si ta grand-mère aurait eu le chant d'aller à l'école et faire de longs études, ta mère t'aurait mis au monde. Quelle mouche t'as piqué, petite fille ? Dis-moi. Grand-père, avec tout le respect que je vous dois, ce n'est pas une mouche qui m'a piqué, mais une vocation qui m'a touchée. Et depuis, je rêve de devenir gynécologue dans un grand hôpital de la place. Gynécologue, hein ? C'est quoi ça encore ? Elle veut devenir comme la fille de M. Traoré. Les gens les appellent médicaments. Ce sont des femmes. Elles ne veulent pas de maricots, ni d'anaphabets. Et quand elles appellent, c'est un ou deux seulement. Je vais te ramener. Tu es contrainte de plus en siliqui. Je suis ta vie avec ton papa. Ma vie est bouleversée. Mon avenir en déséquilibre. Les personnes en qui j'avais cru avoir une des femmes m'ont abandonnée. Je ne sais plus à quel sein me confier. Arrêter mes études. Me marier à l'âge de 15 ans. Me marier sans mon consentement. Ne pensez-vous pas qu'ils compromettent à mes études, à mes droits ? Je ne sais plus à quel point. Il est à quel point. Les gens en Armedir en Pé Sous-titrage ST' 501